et bien bonjour à tous alors à faire un petit tour dans les poids je vais en profiter du lever de soleil on est un peu un peu comme moi le matin des fois on le voit pas trop bien dans le brouillard et là je suis dans le champ de poids enfin un des champs de poids qu'on a semé à la voler j'essaierai de vous parce que je sais plus où j'en suis dans les vidéos j'avais pas dû vous le montrer ça d'ailleurs je vais faire un montage ce qu'il y en a ils aiment pas ils préfèrent voir du matériel et ben là il y aura un peu de tout comme ça tout le monde sera content mais bon il n'y a pas que le tracteur ce que là si j'avais servi que du tracteur pour m'occuper des poids aujourd'hui il serait cramé ça clairement je vous montre parce que voyez ici c'était de la maladie les belles gousses et là il est encore en floraison c'est assez marrant il ya une gousse elle a dû avoir un choc de maladie ou un coup de grêlon l'autre jour peut-être de la maladie si on avait chopé 100 mm en peu de temps ouais sinon ben pas trop mécontent se met au vicom fin de toute façon vous allez le voir dans la vidéo se met au vicom et recouvert à l'air ce avec une vieillesse enfoiré là il va y avoir du déchômage je pense après parce que rien que dans le passage là je viens d'en voir quelques spécimens de deux limaces c'est les limaces cette année et je vais en profiter là j'ai dit je vais aller bon en chinte c'est pas si joli mais c'est parce que avec le vicom et il n'y a pas le le recroisement on va dire et puis ben y'a les palombes toujours et toujours je voulais voir je vais mouiller les soquettes même si je suis en bottes joué voir niveau tordeuse à balla enfoiré et bah il ya du monde fait que tous ces petits papillons bon il ya des mouches quand même mais en alimentation humaine il en faut 400 en seuil quand même alors j'y suis pas et de toute façon moi je je pars du principe comme c'est en alimentation animale le seuil n'est pas atteint pas non je me trompe c'est 100 pour l'alimentation humaine là on y serait peut-être presque et 400 pour l'alimentation animale mais je vais rien faire moi le dernier le seul passage qu'il y aura ici c'est la batteuse et au moins ça permet de voir un peu la population pour les gens ce que je fais ça pour le bsv et on va aller voir les autres petits pois qui avaient été semés au semoir bon vieux matériel des fois ça peut servir comme ça ça sera fini c'est putain de semis de poids j'ai gagné environ deux heures de semis comme ça je vais pouvoir désherber avant la nuit en cela ils ont été semés 15 jours plus tôt mi janvier là j'avais la bourrée de nuit gratter le matin sur gel enfin la veille et après le temps tôt j'avais réussi à semer c'était condition inespérée parce que après ça s'est mis à à pleuvoir encore et encore pour changer et cela ils arrivent à fin floraison ce qui est assez impressionnant moi j'ai jamais vu des poids comme ça le fait pour une fois d'un côté on a de l'eau pour eux au bon stade on m'a toujours dit qu'il a besoin d'une centaine de millimètres à fleurs bas il les a eu largement pour une fois que ça peut porter ses fruits ah bah c'est marrant regardez quand on dit qu'il ya plus de biodiversité bon les coccinelles je vous les trouverai peut-être pas mais voilà un bel exemple une petite araignée je suis content j'ai eu juste un traitement 6 tonnes à faire mais après les bruches j'en ai vu hier tantôt là dedans dans les fleurs du haut mais bon après s'ils veulent pas de troubles ils ont qu'à aller avoir ailleurs monsieur moi tant pis on va pas passer moi pour moi il n'y a aucune efficacité c'est comment tu protéger contre les bruches quand ça fleurit pendant plus d'un mois mais voilà un petit peu vous allez avoir quelques extraits là de des semis parce que je sais plus je sais plus du tout j'en suis dans les vidéos là mais voilà un petit peu et puis profite de ce beau temps là de ce matin là que ça fait cible si joli là ce petit soleil là qui se lève derrière mon fin à bois et l'orge d'hiver et l'orge d'hiver bon ben on est en train d'enfouir il y a du débit de chantier là et après